Musique Salut les toqués, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Elodie à table. Aujourd'hui, je vous propose de faire une recette très simple et très rapide. Ce sont des pannacotas avec un coulis fruits rouges, mais elles ont un petit plus parce que le coulis sera fait maison. Donc si la recette vous plaît, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et on se retrouve à la fin. Voici les ingrédients qu'il vous faut pour le coulis aux fruits rouges. On va faire le coulis de fruits rouges, donc on va mettre les fruits rouges dans une casserole. Rajoutez le sucre et le jus de citron qui va servir à lier le coulis. On va cuire pendant 15 minutes sur feu moyen. On va obtenir cette texture et on va retirer les graines en passant le tout au tamis. Avec votre spatule, écrasez les fruits contre les parois du tamis pour obtenir un maximum de coulis. Le coulis est prêt, maintenant laissez-le refroidir. Voici les ingrédients qu'il vous faut pour la panna cotta. On va hydrater les 4 feuilles de gélatine. Ensuite, on va verser la crème liquide dans la casserole. rajoutez l'extrait de vanille puis le sucre et on va porter le tout à ébullition. Lorsque la crème est bien chaude, on va pouvoir rajouter les 4 feuilles de gélatine essorées. Mélangez bien. Pour ne pas en mettre partout, j'ai décidé de le mettre dans un bec verseur. Et vous voyez, pour remplir vos verres ou vos vérines, c'est quand même beaucoup plus propre. Une fois toutes les vérines remplies, n'oubliez pas de les mettre une heure au frais avant de pouvoir mettre le coulis par-dessus. Après une heure au frais, on peut rajouter le coulis de fruits rouges. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage ST' 501 Voyez le résultat. Et voilà, nos panna cotas sont prêtes à être dégustées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu que c'est quand même très facile à réaliser sans coulis maison. Et de faire des panna cotas, c'est quand même un dessert qui est assez facile et rapide à réaliser. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de la recette. Cliquez sur la photo pour vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Lâchez plein de pouces bleus et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut !